Nous avons mené un projet Lean avec Quaternaire et Quaternaire nous a apporté la méthodologie dans une phase de changement importante pour l'entreprise. Ma volonté était de donner le pouvoir, comme on dit, au terrain. Et dans cette phase, la méthodologie est extrêmement importante. Ce projet nous a permis d'aligner nos processus, clairement, de réduire tout ce qu'on appelle de la non-qualité administrative. Ça veut dire les contrats signés en temps et en heure, enregistrés en temps et en heure, moins d'insatisfaction de clients à travers les réclamations. Les chiffres sont assez éloquents, nous avons moins de 30% de réclamations. Nous émettons beaucoup moins d'avoir. Et je dirais qu'on a des salariés satisfaits. Ça, c'est le gros point du projet. J'ai choisi de travailler avec Quaternaire sur le projet RSE, mais d'abord, j'ai choisi Quaternaire autour de son expertise sur les questions d'organisation et de management. Et j'ai associé à Quaternaire un cabinet plus spécialisé sur la RSE, qui était Initial 21, que m'avait proposé Quaternaire pour s'engager dans cette démarche. C'est donc d'abord parce que Quaternaire avait des qualités particulières autour de l'industrie, de l'organisation dans des business units, sur des multi-sites, que j'ai choisi de travailler avec Quaternaire. Et parce que c'était un consultant qui était peu intervenu dans les domaines du logement social. Les premiers résultats obtenus par la démarche RSE, avec l'appui de Quaternaire, a été d'une part beaucoup de transferts de méthodes au fond. L'organisation en chantier, les animations de réunions, une chose toute simple comme le CBCC, le CBIEN, ça craint, qu'on pratique maintenant couramment à l'intérieur de l'entreprise et qui nous aide beaucoup à être dans une logique d'amélioration continue au niveau du quotidien. J'ai aussi choisi de travailler avec Quaternaire, où j'ai aussi beaucoup appris de Quaternaire dans ce projet RSE, sur les méthodes d'organisation de réunion, de restitution, sur les éléments clés. Ça, ce sont des bénéfices cachés de la démarche, par rapport à la démarche que j'avais moi-même décidé d'entreprendre autour du projet RSE, qui avait donc cette dimension responsabilité sociétale de l'entreprise, quelle performance d'utilité sociale, quelle performance dans le développement durable au niveau de l'entreprise, et comment, en bâtissant cette stratégie pour être performant sur le plan de la responsabilité sociale et de l'utilité sociale au niveau des Guillon, comment nous allions mettre l'organisation et les modes de management au service de cette ambition responsabilité sociétale et environnementale. C'est donc grâce à Quaternaire et grâce à Initial 21 qui ont su collaborer ensemble qu'on a réussi à mixer deux univers qui, a priori, apparaissent comme différents ou opposés pour en faire un projet de stratégie globale, un projet d'organisation au service de la stratégie, un projet de management au service de l'efficience de l'entreprise, de sa performance économique, donc de sa stratégie, et donc avec une organisation respectueuse. Quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a maintenant quelques années, j'ai trouvé une entreprise qui était en perdition et sur laquelle il fallait revisiter une bonne partie des fondamentaux. J'ai choisi de nous faire accompagner par un cabinet extérieur et j'ai choisi Quaternaire pour faire ce travail. L'idée étant d'abord de modifier ce qui me semblait le plus facile, donc il y a des choses qu'on avait déjà menées par nous-mêmes, mais ensuite on est rapidement arrivé à des choses qui étaient beaucoup plus difficiles à transformer parce qu'on touchait au changement culturel et qu'on touchait au changement de toute l'entreprise. Donc ce que l'on a choisi à l'époque, c'est de s'attaquer à ce qui représente le plus gros effectif de l'entreprise, c'est-à-dire les ateliers où je pensais pouvoir dégager de la capacité dans un contexte où le marché devait me permettre de prendre plus de commandes et donc qui disait plus de volume, plus de marge brute et plus de résultats, etc. Et c'est sur ce sujet-là qu'on a choisi de se faire accompagner par Quaternaire avec un certain nombre de règles que nous avions fixées qui étaient qu'on ne voulait pas parler de Lean parce que j'avais peur que ça fasse peur au personnel qui allait forcément rattacher ça à de la productivité et donc à du travailler plus vite alors que ce n'est pas la vision que j'en avais. Donc on a choisi de procéder sans le dire sur une démarche de Lean et surtout dans une démarche pas à pas de façon à ne pas bouleverser toute l'entreprise. Donc on a choisi de focaliser tous nos efforts sur les ateliers et c'est ce que l'on a fait. Et puis finalement on s'est rendu compte que cette démarche elle était très participative, finalement très structurante et dans les effets qu'on n'avait pas imaginés alors il y a évidemment eu des effets d'augmentation de la capacité finalement d'augmentation et d'amélioration de la productivité parce qu'on a amélioré les temps perdus, etc. Enfin tout un tas d'outils classiques si je puis dire mais le sujet que je n'avais pas imaginé c'était le changement d'état d'esprit. Je reprends toujours le même exemple des partenaires sociaux ou même d'une partie du personnel qui au moment où pour fêter Noël on décidait d'offrir un buffet ou un pot si je puis dire les gens disaient à l'époque, il y a 3 ans, 4 ans refusaient de participer en disant c'est le dirigeant qui paye donc je n'y viens pas aujourd'hui ce sujet là n'existe plus. Les partenaires sociaux nous accompagnent au travers des bons résultats que l'on a eu sur une population qui était réputée difficile en interne aujourd'hui les gens ne sont pas tournés vers le passé mais ils sont tournés vers l'avenir. Les premières remarques c'était de dire on l'a déjà fait 10 fois ça n'a pas marché. Aujourd'hui on leur demande de nous faire confiance et les partenaires sociaux et même les plus retors dans l'effectif nous accompagnent. Alors en termes de résultats, si on parle de résultats chiffrés on a augmenté notre capacité de production de l'ordre de 20% on a amélioré notre productivité de l'ordre de 20% on a réduit nos délais de fabrication ce qui nous a permis de mieux nous positionner par rapport à nos concurrents puisque le benchmark qu'on avait fait nous montrait que sur certains marchés on avait un délai qui était moins bon et puis surtout on a commencé à engager une démarche de fonds qui nous permet aujourd'hui d'avoir une véritable crédibilité auprès du personnel à qui quand on dit on va lancer un projet qui est dans la continuité de ce que l'on a commencé il y a deux ans et bien les gens adhèrent et aujourd'hui à nous de finaliser et finalement de mettre les gens qui n'étaient pas encore embarqués dans cette démarche mais aujourd'hui le sujet de l'adhésion n'est plus un sujet. Je dirais même plus sur les bureaux d'études qui n'avaient pas participé c'est eux qui ont demandé quand est-ce que leur tour venait et donc la démarche est partie sur les bureaux d'études. Armour est une entreprise qui a plusieurs activités tournées vers le monde de l'impression et l'une de nos activités concerne les cartouches d'impression jet d'encre et laser plutôt jet d'encre pour particuliers et laser pour entreprises donc j'ai sollicité l'appui de Quaternaire pour repenser la stratégie de cette activité en vue d'améliorer sa compétitivité et de lui donner un nouvel élan entrepreneurial alors au début nous pensions qu'il s'agissait avant tout de fusionner des sites industriels pour gagner en compétitivité mais assez rapidement nous avons remarqué qu'en fait il fallait plutôt prendre le sujet sous un angle stratégique puisque ces usines servaient des marchés finalement assez différents les cartouches jet d'encre quand on dit particulier en fait c'est le monde de la grande distribution c'est les grands distributeurs européens et les cartouches laser sont destinées aux entreprises petites, moyennes et grandes via des fournituristes et qui sont en fait des clients d'un type complètement différent entre un fournituriste qui va fournir une grande banque et un supermarché qui va vouloir assortir ses rayons de cartouches jet d'encre c'est pas du tout la même chose en termes de logistique en termes de présence de marque en termes de qualité de service client au quotidien même en termes d'intérêt porté au développement durable et donc Quaterner nous a aidé en fait à acquérir cette clarté sur le fait que d'une activité il convenait de créer deux business units complètement autonomes et séparés qui allaient adresser des marchés en fait différents les premiers résultats concernent d'abord des choix de gouvernance c'est à dire qu'auparavant l'activité avait un comité de direction très important qui réunissait les dirigeants des différentes usines au Maroc, en Europe de l'Est plusieurs responsables commerciaux des différents marchés plusieurs responsables logistiques etc. donc finalement un comité de direction de plus de 10 personnes difficile à gérer parce que lourd donc le fait de décider de séparer ces deux business units par marché a permis aussi de clarifier la gouvernance c'est à dire que on a créé une business unit avec quatre co-directeurs une autre avec trois co-directeurs donc des structures beaucoup plus légères et qui permettent aux co-directeurs d'être investis d'un pouvoir plus important de responsabilité et d'autonomie pour être vraiment en charge de l'activité alors que peut-être auparavant ils étaient plus spectateurs avec Quaterner nous avons une histoire qui débute une histoire qui date maintenant de quatre mois notre problématique était simple, notre volonté était simple c'était remettre le management au milieu et au coeur du dispositif d'animation de notre direction on avait besoin d'animer les briefs brief hebdo, brief journalier et on a rencontré à travers le management visuel ou j'ai tendance aussi à l'appeler l'animation visuelle une autre posture du manager qui nous a séduite et surtout une co-construction avec l'équipe et donc aujourd'hui on a réalisé une phase pilote on a aujourd'hui deux de nos unités qui travaillent et qui animent leur équipe de managers qui animent leur équipe autour de l'animation d'un tableau et c'est très positif tant par la phase de construction, l'adhésion des équipes et aussi cette nouvelle dynamique que l'on peut créer dans cette animation de notre production de notre production parfois qualifiée d'administrative au sein des services bancaires d'une banque comme la nôtre le premier résultat le plus tangible est celui que l'on obtient très rapidement avec la mise en place de la démarche c'est à dire cette co-construction donc l'adhésion de l'équipe aujourd'hui on est encore une phase de consolidation et on voit bien dans cette phase de consolidation qu'on aura d'autres progrès à réaliser des progrès pour intégrer sur nos tableaux des éléments un peu plus liés à notre productivité surtout la dimension productivité plus que la dimension qualité qui apparaît déjà très très fortement donc voilà on a encore un autre chemin à faire et puis on a quand même une décision qui est de vouloir poursuivre et de vouloir généraliser ce dispositif à l'ensemble des autres unités qui composent cette direction qui regroupe globalement quand même déjà 350 personnes pour notre entreprise les deux sociétés en fait elles regroupent quatre sites de fabrication de charcuterie et la difficulté c'est de pouvoir adapter la politique de l'entreprise la stratégie de l'entreprise à ces quatre sites qui ont à la fois une culture différente un historique différent, des gens différents et donc on a fait appel à Quaterner en fait pour pouvoir décliner la stratégie de l'entreprise sur les sites de production donc sur un des sites on a mis en place la démarche 5S qui a été initiée en 2011 et qui aujourd'hui a amené beaucoup d'éléments positifs et notamment une réduction des accidents et puis un certain bien-être au travail de la part des salariés parce qu'on a quand même réglé un certain nombre de leurs problèmes quotidiens et la démarche quaternaire maintenant pour nous donc on est en train de la continuer c'est maintenant de pouvoir décliner sur chacun des sites de production un plan d'amélioration de la performance mais ce plan d'amélioration de la performance le but ce n'est pas d'avoir la même démarche vraiment identique sur tous les sites c'est de pouvoir l'adapter en fonction des gens qui sont présents de la culture de l'entreprise, de l'historique, des compétences qui sont présentes de manière à ce que Quaterner ne soit pas là pour perfuser la démarche mais soit là pour accompagner les gens de manière à ce que la démarche soit pérenne sur les différents sites de production donc voilà la démarche qu'on a entamée aujourd'hui Alors à Quaterner on a travaillé sur des projets d'abord RH on avait fait une entrée via les RH et de cette entrée là on est petit à petit arrivé sur de la gestion Lean de la gestion des flux, de la gestion de l'organisation dans l'entreprise via d'abord une remise à plat de nos processus on est rentré dans des démarches véritablement de recherche de gain de productivité et encore une fois avec tout le sens que donne la démarche et l'ADN encore une fois de Quaterner qui consiste à vraiment associer les salariés dans cette démarche pour qu'il y ait une véritable appropriation des projets et c'est cette démarche là qui permet finalement de lever les freins au fur et à mesure donc on est vraiment dans une démarche où petit à petit on a la percée comme ils l'appellent chez Quaterner et de cette percée là on arrive à lever les freins et on arrive petit à petit à donner du sens et à donner de l'amélioration continue dans nos process et c'est cette démarche là qui a été menée avec eux jusqu'à présent donc on a démarré vers tout l'aval de la société donc on a démarré véritablement sur les aspects de livraison et petit à petit on est remonté dans l'entreprise avec eux sur les flux amont jusqu'à aujourd'hui on est en train de rentrer dans des nouvelles démarches puisque depuis la gestion des flux jusqu'à la mise en place d'indicateurs et de méthodes de travail type 5S on est allé jusqu'à de la planification et petit à petit là on remonte sur la supply chain donc on est parti de la production, on remonte sur la supply chain et on remonte de plus en plus pour essayer justement de faire des gains de productivité et fluidifier l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise